Le paludisme, l'intoxication au mercure, née en Amazonie, Marina Silva a survécu à tout. Elle parvient même à déjouer le sort. En août dernier, Edouard de Campos, candidat socialiste à la présidentielle, décède dans un accident d'avion. Marina Silva aurait dû se trouver à bord. C'est précisément cet événement tragique qui la propulse sur le devant de la scène. Deux mois plus tard, elle s'inscrit dans la rupture avec l'actuelle présidente Dilma Rousseff. « Les Brésiliens veulent du changement. Ils ont déjà décidé qui va gagner ces élections. Ce ne sont pas les vieilles institutions de l'argent, celles de la télévision ou encore ceux qui tiennent les marchés. Ce qui va gagner, c'est une nouvelle posture. » L'histoire de Marina parle aux Brésiliens. Elle reste analphabète jusqu'à l'âge de 16 ans. Éduquée par des religieuses, elle devient domestique pour financer ses études. 1984, début de son engagement politique aux côtés du Parti communiste. 30 ans plus tard, elle est socialiste, anti-avortement, anti-mariage gay. Ces détracteurs la jugent trop religieuse. Certains parlent même de prosélytisme. Et c'est peut-être l'un de ces paradoxes. Si Marina Silva devient la première présidente noire du Brésil, ce sera avant tout grâce à l'électorat blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada